19h45, c'est l'heure de Daily Sport sur Canal Plus Sport et Info Sport Plus. Soyez les bienvenus. Toute l'actualité sport du jour, c'est ici. L'actu rugby, c'est à 20h. L'actu foot, à 20h15. Mais d'abord, le journal l'un de mai. Mais pour commencer donc ce journal, direction Monte Carlo avec la sensation du jour. Donc l'élimination de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial dès les 8e de finale. Le serve battu par Daniel Evans à la surprise générale 6-4. 7-5 sur place Franck Trivio. Et le très grand favori désormais à Monte Carlo, c'est Rafael Nadal 11 fois. Le match allé au Parc des Princes le mercredi 28 avril. Et dans l'autre demi-finale, on retrouvera le Real Madrid et Chelsea. Ce soir, c'est Ligue Europa, quart de finale retour avec notamment l'aroma face. On vous le disait au début de cette émission. Week-end, 6 étoiles sur les antennes. Avec ça, demain soir, la 33e journée de Ligue 1. Vous allez découvrir toute la Ligue 1. Donc pendant ce week-end, 6 étoiles, tous les sports mecha. Aussi la moto au Portugal à Portimao. Troisième rendez-vous de la saison. Deux semaines après l'incroyable doublé français au Grand Prix de Doha. Pour rappel, Quartar au vainqueur il y a deux semaines. Zarco, deuxième et leader au général. Les Français très attendus, évidemment. Sur place, Jules de Rambles et Randy de Puny. Les Français donc sur le devant de la scène. L'autre événement du week-end, c'est le grand retour. Marc Marquez, donc on le retrouvera à la course. Ce sera dimanche, 14h sur Canal. Dans la foulée, à 15h, il y aura le Grand Prix de Formule 1. Deuxième rendez-vous de la saison. C'est le Grand Prix d'Emilie Romagne sur le circuit d'Imola en Italie. Et on va retrouver Laurent Dupin et Franck Montagné. Les sports méca, mais aussi le top 14 au cœur de ce week-end. Tout long, on va reparler évidemment de tous ces reports, de tous ces changements dans quelques instants avec Bertrand. C'est deux également au programme. On va parler de Gaël Ficou. Tout de suite. C'est le journal du rugby dans Daily Sport avec Bertrand Guimain. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Dans quelques instants, top 14 aussi. Grand retour du top 14 après la Coupe d'Europe. Un retour perturbé, très perturbé. Vous allez le voir. Si vous n'étiez pas avec nous dans le journal, on vous rappelle les principaux titres du jour. On va en parler dans quelques instants. Parce que comme chaque jeudi, on va démarrer bien sûr par la Pro D2. On est à quatre journées maintenant de l'actif pour aller accrocher les dernières places en phase finale. C'est le premier match, vous l'avez dit, Bertrand, de cette 27e journée. Dans la foulée, on l'a vu, il y aura Béziers, Perpignan. On file sur place justement. Retrouver Philippe Groussard et Thomas Lièvre-Mont. Messieurs, bonsoir. Cette saison de Pro D2, elle est passionnante. Évidemment, à l'image, le Late Rugby Club, comme chaque jeudi, dans la foulée de ce match. On va enchaîner avec le top 14, la 21e journée. Grand retour du top 14. Vous en rigolez ? Effectivement, on rigole jaune parce que c'est un retour très, très compliqué. La fête est normalement au derby. Voilà, au derby. Donc, avec un derby en moins, vous l'avez dit. Effectivement, ça devait passionner les amoureux du rugby. Bien sûr. On innove. Voilà. Le racing innove. Le stade flotérale, évidemment, de ce report. Les stadistes dans l'attente d'une date pour affronter leurs voisins. Du coup, la bataille entre les deux voisins, ce ne sera pas pour ce week-end sur le terrain. En tout cas, parce que la bataille en coulisses, elle s'active pour trouver une date. À ce derby, évidemment, les discussions ont déjà débuté. Bien sûr, pour rattraper ce match le plus vite possible. Voilà. Mais on l'a appris dans la journée. On a eu l'info. Racing Stade Français se tiendra, Bertrand, dans le courant du week-end du 1er mai. On n'a pas la date exacte. Encore un week-end libre pour le top 14, occupé par les demi-finales de Coupe d'Europe, mais qui ne concernent pas, évidemment, le racing et le stade français. On parlera sûrement de ce choix de report avec Thomas Lombard, ce soir, dans le Late Rugby Club. Il est invité du Late Rugby Club. On va parler aussi de la question du cas de Rugby Club. A ne pas manquer, donc, ce soir, aux alentours de 22h35, dans la foulée, bien sûr, de Béziers-Perpignan, sur Canal Plus Sport. Merci beaucoup, Bertrand. Au final du rugby, on va enchaîner avec le foot. Romain Favril arrive d'ici quelques instants. A tout de suite. On a vu le calendrier du Paris Saint-Germain qui est très chargé pour Manchester City. Avant d'affronter Paris, il y a trois matchs au programme. La demi-finale de cette Ligue des Champions, là aussi, on va retrouver un autre club anglais. C'est Chelsea qui affrontera le Real Madrid de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est pas mal non plus. L'entraîneur français va disputer sa quatrième demi-finale en cinq ans. C'est un record très critiqué, évidemment, en début de saison. Il est toujours en course pour un doublé. Ligue A, Ligue des Champions. Sylvain Michel. Sauf qu'évidemment, on ne veut pas pouvoir retrouver le Chelsea de Thomas Tourelle. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Exactement. Ligue des Champions, la Ligue Europa maintenant, Romain, parce que ce soir, on connaîtra aussi les quatre qualifiés dans le dernier carré. Sur les épaules des Gunners, il y en a un petit peu moins sur les épaules de Manchester United. Exactement. Vous avez été parfaitement complet. Donc, on s'est maintenant de la Ligue 1. La Ligue 1 de retour dès demain soir, la 33e. Pellier demain à 21h sur Canal aussi. Exactement. Et en restant concentré sur eux, les Lillois, un point très positif, c'est que c'est l'équipe la plus régulière. 13 fois depuis. Il était très énervé, Christophe, en conférence de presse. Une bonne nouvelle dans le secteur offensif pour ces Lillois, c'est le retour de Jonathan David. Il était annoncé absent pour plusieurs semaines après sa blessure à la cheville face à Paris, finalement. Il est déjà de retour. On s'intéresse maintenant à Lorient, samedi à 17h sur Canal. On se souvient que dimanche dernier, Marseille-Lorient, donc samedi, 17h sur Canal. Un match au cœur d'un week-end 6 étoiles, on vous le rappelle, sur les antennes de Canal. Week-end exceptionnel, donc ce week-end sur les antennes de Canal. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Daily Sport de retour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nouveau point sur l'actualité de ce jeudi soir, l'un de mes pires matchs ces derniers. Mais pour commencer donc, direction Monte-Carlo avec cette sensation, l'élimination dès les huitièmes de finale de Novak Djokovic. Le numéro un mondial battu par Daniel Evans à la surprise générale 6-4, 7-5. Franck Trivio. Et le grandissime favori désormais à Monte-Carlo, c'est Raphaël Nadal. Il a déjà gagné 11 fois l'aller au Parc des Princes le mercredi 28 avril. Ce soir, c'est Ligue Europa, quart de finale, retour avec notre... On vous le disait au début de cette émission, c'est un week-end avec la Ligue 1. Demain soir, la 33e journée. Toute la Ligue 1, donc tous les sports méca aussi pendant ce week-end. 6 étoiles, la moto au Portugal à Portimao. Troisième rendez-vous de la saison. Deux semaines après l'incroyable doublé français au Grand Prix de Doha. Pour rappel, Quartararo vainqueur il y a deux semaines devant Zarco, leader au classement général. Les Français, évidemment, très attendus. On va retrouver Jules de Rambles et Randy de Pugnet. Et l'autre événement de ce week-end à Portimao, c'est le grand retour de Marc Marquez. Le sextuple, champion du monde MotoGP. Il s'était blessé lors du premier Grand Prix de la saison 2020. Il sera donc de retour dès ce week-end. On va l'écouter Marc Marquez. Voilà, Marc Marquez et tous les pilotes. On va les retrouver dimanche à 14h pour la course sur Canal. Dans la foulée à 15h, le Grand Prix de Formule 1. Deuxième rendez-vous de la saison, c'est le Grand Prix d'Emilie Romagne sur le circuit d'Imola. On va retrouver sur place Franck Montagnier et Laurent Dupin. Les sports méca donc au programme, mais aussi le top 14 au cœur de deux clubs, au cœur d'une autre actualité. Ça concerne Gaëlle. La France sera l'invité du Late Rugby Club ce soir à 22h45. Il répondra évidemment à toutes nos questions. Le Late, ce sera juste après la Pro D2. On vous le rappelle, la 27e journée Béziers-Perpignan dans quelques minutes à 20h50 sur Canal Plus Sport. Le cyclisme maintenant dans Daily Sport avec d'abord cette information. Julien Alaphilippe a une victoire française, celle d'Arnaud Desmarres. Voilà, c'est la fin de Daily Sport sur Canal Plus Sport puisque tout de suite c'est la Pro D2 avec Béziers-Perpignan sur Info Sport+. L'info est de retour dans quelques instants.